Alors, mon cher ami Dr Manuchere Razmara, la cause de cette ignorance et auto-censure qui existent en Occident, c'est quoi ? Est-ce qu'ils ont peur ou est-ce qu'il y a des complots dans le pouvoir financier, politique, je ne sais pas quoi ? Parce que de toute façon, nous avons des historiens, ces historiens-là sont censurés, dès qu'ils disent quelque chose, ils sortent le mot islamophobie, surtout phobie, ça veut dire avoir peur, moi je n'ai pas peur d'en péder, pédophonie, on n'a pas peur pour ça, phobie là-bas c'est interdit, mais phobie de l'islam que depuis 14 siècles, c'est-à-dire avoir peur de l'islam, c'est normal, vous-même, votre frère, premier ministre d'Iran, un grand général iranien, il était assassiné par les islamistes, il portait le nom milice islamiste, terroriste islamiste, il était déjà 60 ans, mon père était assassiné, il était déjà 35 ans, et 10 milliers de gens ont été massacrés, assassinés, ça continue dans le monde musulman jusqu'à maintenant. Alors, on a tout à fait raison d'avoir peur de l'islam, mais je n'ai pas peur d'en péder, je l'aime bien en plus, c'est pour ça, l'islamophobie qu'ils ont inventé, mon cher ami Dr. Razmara, c'est comme vous venez de dire, c'est-à-dire pour justifier la défense de cette politisation religieuse qui est en train d'avancer jour après jour dans la société, il est en train d'avancer, vous voyez les gens qui sont voilés, à l'époque ils n'étaient pas voilés, les gens qui ne vendent plus d'alcool dans les restaurants, qui le vendaient depuis hier, c'est-à-dire ils sont en train d'islamiser le pays, mais on ne va se taire, on ne dit rien. Alors cette ignorance et cette autocensure, mon cher ami Dr. Manoucher Razmara, ça vient d'où, s'il vous plaît, à votre avis, à votre avis ? C'est uniquement par intérêt économique pour dominer les richesses de cette région. Parce que vraiment, le malheur qui est arrivé en Iran, évidemment, le coup de grâce de Ned avait été tiré par l'administration Carter. Mais réellement, le complot a bien commencé en Iran, au moins depuis 1967 ou 68, quand Kissinger et sa bande, Kissinger et Brzezinski, ils ont été au pouvoir. Et d'ailleurs, vous n'avez qu'à lire le livre de Kissinger qui est paru depuis cinq ans, Noir sur blanc, c'est écrit que cette région qui est pleine de richesses, c'est l'Amérique qui doit dominer, qui doit contrôler ses richesses. Ils ont créé cet islamisme, d'ailleurs, ils n'ont pas seulement Amin Khomeini, ils ont créé Taliban, ils ont créé Al-Qaïda, ils ont créé Daesh. Tous ces mouvements terroristes sont des créateurs des États-Unis. Maintenant, si je choque ce soir des bons gens, ils sont pour leurs frais. Mais la question, c'est une réalité. Ce qui s'est passé en Iran, le projet était bien commencé par le groupe des penseurs autour de Kissinger, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères, de Nixon, qui apparemment était un protecteur et était un allié vraiment apparemment sincère pour le Shah d'Iran. Voilà. Alors donc, je ferme la parenthèse. Mais la question, c'est que, regardez ce qui s'est passé. C'est pour dominer, pour s'approprier de toutes les richesses de cette région, en créant des agitations, des guerres et des petites guéguerres. Et en plus de ça, ils ont dans leur projet géopolitique et géostratégique de remodeler la carte de cette région. Ils ont commencé par détruire l'Iran, ils ont commencé par détruire la Syrie, ils ont déjà aussi commencé à faire des guerres et des agitations, et vraiment de diviser aussi en plusieurs, au moins en trois secteurs, l'Afghanistan. Maintenant, malheureusement, ça arrive, la tour de ce pauvre Iran, qui est vraiment la victime de ce complot. Et ce qui menace actuellement l'Iran, que ces religieux, le régime de Khamenei, le régime islamiste, persiste, où qu'il s'en aille, ça s'accompagne. S'il persiste, l'Iran disparaîtra à plus ou moins longue échéance. S'ils s'en vont aussi, en créant ce qu'ils viennent de faire, des massacres et des génocides, c'est aussi vraiment un danger mortel pour l'Iran. Alors voyez-vous, dans quel état ils ont mis la région, et en particulier notre grand pays, l'Iran. Et tout ça, monsieur Avesta, vous m'avez posé la question, pourquoi ? C'est uniquement pour dominer toutes les richesses sous l'égide des Américains en particulier, et en plus de ça, deuxièmement, je précise que je ne suis vraiment pas anti... contre les Israéliens, mais je suis contre les sionistes. À l'heure actuelle, la politique du sionisme dans le secteur, c'est surtout, consiste à créer toutes ces agitations, toutes ces guerres. C'est ça vraiment, monsieur Avesta, la réalité des choses, et qui a deux buts essentiels, la sécurité de l'Israël, et deuxièmement, de dominer géopolitiquement et géostratégiquement toutes les richesses de cette région. Concernant la révolution islamique en Iran, le docteur Nazmala, mon cher ami, vous nous avez donné des informations assez intéressantes, et surtout, le business plan qui a été écrit au moment, cinq ans avant, cinq ans avant de la révolution, le Chard d'Iran, il l'a annoncé en 1975, comme quoi il ne va pas renouveler les contrats de pétrole avec les Britanniques. Exactement à ce moment-là, il y a un banquier en prison en Suisse, Paul Erdmann, il va faire un bouquin, projet de chute de Chard d'Iran, et projet de la guerre chiitsonite, que nous voyons maintenant, il est sur la scène politique internationale, c'est-à-dire Paul Erdmann, il est mort, mais la crache de 1979 a été traduite en plusieurs langues, mais tout le monde a oublié, c'est-à-dire même, docteur Nazmala, tout ce que vous venez de dire, c'était programmé, planifié, écrit, même cinq ans avant de la révolution, c'est-à-dire juste exactement le moment que Chard d'Iran, il dit qu'il ne va plus renouveler le contrat de concession de pétrole avec les Britanniques. Je vous rappelle très très bien, mon cher ami, docteur Razmara, c'est vous-même, que vous m'avez dit ce livre-là que j'ai lu, la crache 79, c'est-à-dire exactement l'année de la révolution islamique, par Paul Erdmann, j'aimerais bien que vous nous donnez un peu plus d'explications à ce sujet, mes chers amis, nous sommes avec docteur Manoucher Razmara, dernier ministre de la Santé de Chard d'Iran et ami très proche de Chard d'Iran, la confiance que Chard d'Iran avait sur le docteur Razmara, c'était énorme, mes chers amis, c'est-à-dire qu'il avait un parti politique, il avait des amis, il venait de tribus, de Barthia, c'est une tribu assez connue en Iran, mais il avait qu'un seul ami, c'était la personne qui était avec nous ce soir, docteur Manoucher Razmara, surtout quand il va envoyer un message pour Roménie, puisque docteur Razmara est en France, il est à Paris, il est médecin, cardiologue, il va l'envoyer par docteur Razmara et beaucoup de confidence qui a été faite à docteur Razmara, qu'on va parler dans les prochaines émissions, déjà on a parlé beaucoup ensemble sur cette antenne, que je remercie beaucoup docteur Manoucher Razmara.